Les problématiques de poids sont variables. Il y a des gens qui vont venir me voir pour mincir, il y a des gens qui vont venir pour rééquilibrer leur alimentation et d'autres qui vont venir pour des compulsions. Donc c'est vraiment différent et ça dépend vraiment de la personne et de sa problématique. Donc c'est difficile de répondre en si peu de temps à ce genre de choses et c'est pour ça que ça donne lieu à trois séances parce que c'est un accompagnement qui est quand même un minimum de trois séances pour arriver à un objectif. En tout cas, l'hypnose peut aider à rééquilibrer l'alimentation, c'est une certitude. Maintenant, ce n'est pas parce que vous faites de l'hypnose, si vous ne changez pas du tout votre comportement, même à travers l'hypnose, que tout d'un coup vous allez devenir quelqu'un de complètement différent. Donc il faut savoir que ça ne va pas faire perdre du poids. Comme ça, ce n'est pas un effet magique l'hypnose. Il faut aussi que les personnes s'investissent, c'est assez important.